Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle d'une imprimante 3D, la Ender 3 V3 SE. C'est celle-ci. Alors, pourquoi je vous en parle ? Parce que je vous ai présenté il y a quelques temps de ça une imprimante 3D de chez Dago. Le seul truc, c'est que cette imprimante-là, je vous ai dit que je vous ferais une vidéo dessus dans quelques temps pour vous en reparler. Je vous en reparlerai, mais c'est compliqué avec cette machine. En plus d'avoir un petit plateau, d'avoir un prix exorbitant, j'ai souvent des propositions de partenariat que je refuse, mais là, ça devenait compliqué avec celle-ci, puisque j'ai voulu relancer des prints avec, des impressions 3D avec. Et là, j'ai accepté la proposition de Temu. Temu m'a proposé cette imprimante 3D qui est plutôt très intéressante, parce que vous la trouvez, je vous remets ça ici, à environ 121 euros, il me semble, pour les 100 premiers acquéreurs. Les 100 premiers acheteurs peuvent l'avoir à ce prix-là. Je vous mets tous les liens en description. Si vous ne la trouvez pas directement avec le lien, vous avez juste à taper le code dans la barre de recherche, dans l'application, et vous tomberez directement dessus. Alors, pourquoi une imprimante 3D à l'atelier ? Moi, je trouve ça super pratique pour beaucoup de choses, pour fabriquer tous ces accessoires, notamment. Ça, c'est un des trucs que j'adore pour faire la finition. Là, par exemple, j'ai posé une création que j'ai faite au laser par-dessus. Pour pouvoir faire la finition ouvergne, ça me permet de faire le dessous et de venir le poser sur ces petits pics-là pour faire le reste en suivant sans attendre, puisque là, le point de contact est tellement fin là-dessus, eh bien qu'on n'aura pas de marque dessous. Pour ça, c'est top, mais pas que pour ça. Ça, c'est bien, on peut en faire en série, des plateaux entiers, ça fonctionne parfaitement, et je vais en faire d'autres parce que je trouve ça génial et qu'il m'en faudrait pas mal. Par exemple, je tourne une vidéo, ça me sert aussi pour faire des accessoires pour tourner les vidéos. Ici, par exemple, c'est un support de téléphone. On a des pignons qui rentrent l'un dans l'autre. On le voit bien ici, et on a juste à serrer comme ça, et ça me permet... Je vais prendre le second téléphone, puisque là, je ne m'en sers pas, j'en ai toujours deux pour filmer. Mais ça me permet de le poser dans un angle en format paysage ou portrait. Et surtout, ça me permet d'adapter l'angle à ce que je veux filmer parce que quand je suis au niveau des lasers, par exemple, ou de l'imprimante 3D, un endroit où je n'ai pas la place de mettre mon trépied, eh bien, ça me permet de positionner ça et de l'adapter parfaitement à ce que je veux faire. Et ça, c'est génial et ça tient parfaitement. Ça ne peut pas sortir des pignons, et franchement, ça coulisse parfaitement l'un dans l'autre. Je suis très mauvais en impression 3D. Je ne fais pas de post-traitement. C'est-à-dire que là, la pièce est telle qu'elle est sortie de l'imprimante. Et ça, c'est génial parce que c'est une imprimante facile. Je vais vous le montrer après. Et surtout, c'est la première fois que j'ai eu une imprimante qui me donne des résultats comme ça. Je m'en suis servi aussi pour designer des petites choses comme ça. Ça, c'est un abreuvoir à lapin, rien à voir avec le bricolage. Mais tant que j'étais dedans, je l'ai dessiné sous ce ketchup et je l'ai imprimé. Je me suis dit, j'avais toujours entendu que le PLA ne tenait pas l'eau. En fait, ça tient super bien et ça résiste très bien. Ça, c'est un filament fait à base d'amidon de maïs. Donc, ça ne craint rien pour les lapins en plus. Après, quand on parle d'atelier, il y a des choses sympas à faire comme cet accessoire-là. C'est plutôt joli. Il est brillant, il a plein de reflets, de facettes, tout ça. Ça, c'est un support qui ne l'a pas déjà fait quand on travaille le bois. Avoir son bidon de colle, le mettre dans un trou de grêpe dans l'établi, ça coule dessous ou alors on fait un trou dans un morceau de bois et on vient le coincer à l'envers. Et bien là, ça me permet de le mettre comme ça. Quand je suis sur la fin, et si ça doit couler, ça coulera ici et pas ailleurs. Vous pouvez le faire dans la couleur que vous voulez, mais ça, c'est top. Ça, c'est des petites choses pour lesquelles l'imprimante 3D est géniale, je trouve, pour un petit peu de confort à l'atelier. Des petits accessoires, des petits trucs qu'on a envie de faire. Et ça, je n'ai rien eu à dessiner. J'ai été sur Thingiverse, là. Thingiverse, c'est un site gratuit. Vous avez énormément de plans en libre accès. Vous avez juste à les télécharger, à les mettre dans la clé USB ou dans la carte SD. Ici, c'est une carte SD qu'on met à la machine. Et après, vous n'avez plus qu'à lancer, en fait. Et après, j'ai testé quelque chose comme ça. Alors ça, c'est mon dévidement à scotch. Perso, j'adore. Parce qu'il fonctionne super bien. Il est juste imprimé en 3D. J'ai mis quelques vis pour maintenir les côtés. Ici, il était prévu des vis aussi. Mais en fait, j'ai mis directement de la cyano dans les trous. Et puis, je n'ai pas eu besoin de vis parce que ça, je ne vais pas le démonter. Celui-ci, c'était le premier. Je me suis dit que je vais le monter comme ça. Après, là où c'est impressionnant, c'est que, je vous le montre, tout, même la partie ici, est faite, tout est en 3D. C'est magnifique. J'avais mis des supports là où il y avait besoin. C'est la première fois que les supports partaient tout seuls comme ça. C'était un régal. Et en plus de ça, on peut changer bien sûr facilement le rouleau. Et regardez, ça, c'est brut d'impression. Je n'ai rien eu à retoucher dessus. La qualité est juste magnifique. On en a un de chaque côté. Il suffit de les dévisser parce qu'en fait, c'est eux, c'est cette partie-là qui vient coulisser, qui sert à coulisser ici à l'intérieur et à faire dérouler le scotch. Elle est tombée. Je s'en fiche, c'est résistant. Ça, on vient le mettre à l'intérieur et ensuite, on vient prendre nos vis de chaque côté. Et bien que ce soit la partie mâle ou ici, la partie femelle, l'intérieur est nickel. Je n'ai rien eu à refaire en post-traitement. Et ici, j'avais mis les supports pour voir ce que ça donnait au niveau du filetage. Tout s'est retiré facilement. C'était un vrai régal. Je suis un débutant et je n'aime pas quand c'est compliqué l'impression 3D parce que sur ce qu'on appelle le slicer, le logiciel, personnellement, j'utilise Cura, il est simple. Je lui mets les paramètres. Les paramètres sont notés sur la bobine. Quand je parle de température, c'est noté sur la bobine la température qu'il faut pour imprimer. Pour le reste, je laisse en général les paramètres de base. Je mets des supports s'il y a besoin de supports et c'est tout. Je ne cherche pas plus loin et ça fonctionne super bien, même quand on est débutant. Ça, je peux le remettre dedans. Ça, je le reglisse là. Il me suffit simplement de venir remettre ça à l'intérieur. Et ça se fait tout seul sans forcer, c'est génial. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de jeu, mais ça se fait quand même tout seul. C'est vraiment, ça se fait tout seul. C'est un régal. Et moi qui fais des colis régulièrement, ça, c'est génial. Et ça me sert aussi pour la marqueterie. Après, on peut fabriquer des petits accessoires comme ça. Ça, c'est un accessoire qui sert à tracer le centre d'un usinage, par exemple. Si on veut faire une mortaise sur une pièce de bois, on vient caler ça. Je vous montre. Ça marche sur des épaisseurs fines ou épaisses. On vient caler les tétons ici de chaque côté, comme ça. Un dessus, un dessous. Et en fait, ici, le point central sera toujours au milieu de votre bois. Vous prenez votre crayon à papier et vous venez tracer. Et vous aurez toujours le centre qui sera parfaitement tracé. Ça, c'est top quand on veut faire une mortaise, par exemple. Que ce soit la défonceuse ou avec une mortaiseuse à mèche ou autre, peu importe. On a l'emplacement précis du centre de notre champ. Et il y a des tonnes de ressources comme ça, gratuites, sur les sites comme Thingiverse, comme je disais tout à l'heure. Et ça, c'est génial. Surtout avec une imprimante si peu chère, on obtient de superbes résultats. Comparé à la Dagoma, qui coûte quand même une sacrée somme par rapport à celle-ci, celle-ci a plus d'avantages. Alors, je suis un peu déçu de dire ça, parce que Dagoma, c'est une fabrication française. Le seul problème, c'est qu'à l'usage, pour un débutant, c'est très bien la Dagoma. On la branche, ça fonctionne. Sauf que je n'ai pas fait beaucoup d'impression avec. Et que là, elle clignote dans tous les sens. Je ne sais même pas ce qu'elle a. Elle n'a aucun écran ni rien. Je ne sais pas ce qu'elle a. C'est compliqué, mais on y reviendra plus tard. Alors, je vais vous la montrer de plus près, puisqu'elle est là. La seule chose, c'est pour ceux qui ont suivi ou pas, je me suis fait opérer du coude il y a quelques temps de ça. Et quand elle est arrivée, je n'avais qu'un bras disponible. Donc, je n'ai pas pu la monter. C'est ma femme qui s'y connaît comme moi, c'est-à-dire qui ne connaît pas grand-chose dans les imprimantes 3D comme ça, qui l'a montée. Elle s'est montée en moins de 10 minutes. Vous avez deux vis sur le dessus à mettre ici, six sur le dessous pour maintenir la partie haute. La partie haute rentre parfaitement dans la partie basse. On ne peut pas se tromper. Il y a trois fils à connecter. Là, c'est pareil. Les fiches sont toutes différentes. On ne peut pas se tromper. Et elle était montée. En moins de 10 minutes, elle est montée. L'avantage de cette machine, par rapport à ce que j'avais connu autrefois, qui était extrêmement galère à régler, tout se fait tout seul. Il n'y a pas le peur dessus. Je vais vous montrer. C'est un régal. Il n'y a vraiment, vraiment, vraiment pas plus simple que ça. C'est facile. C'est beaucoup plus grand que sur l'autre imprimante 3D, la Dagoma. Et surtout, c'est beaucoup moins cher. C'est livré rapidement. Alors, j'en refuse beaucoup. Je voulais faire de l'impression 3D pour des accessoires à l'atelier. J'ai dit oui à Temu. Et honnêtement, je ne regrette absolument pas. Du moment où j'ai dit oui, ils ont expédié la machine. Elle est stockée en Europe. Et deux jours après, elle était chez moi. Ça, franchement, c'est génial. En deux jours, pour dans les 120 euros, je ne regrette absolument pas cette machine. Et vous allez voir pourquoi je ne la regrette pas. Allez, je vous emmène avec moi. Je vous montre de près. Le rendu est nickel. On a quelques mini-fils. Mais vraiment, c'est rien du tout. Il n'y a rien entre les différentes pièces. Ça, c'est top. Comme vous venez de le voir, c'est une impression, c'est la première fois où je peux faire une impression avec plusieurs pièces en même temps, sans qu'il y ait ce qu'on appelle le stringing. Moi, j'appelle ça les fils. Tous les fils qu'il y a entrent. L'impression est jolie. Le résultat est magnifique. Là, j'ai lancé cette pièce. Et pendant qu'on va finir cette vidéo, on va la lancer pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est un support que je veux mettre sous l'ordi portable qui est ici pour les lasers qui sont de ce côté de la pièce pour pouvoir rehausser le dessous, que ça ventile un petit peu plus. Il y a 10% de remplissage. C'est super solide. J'ai déjà testé cette partie. Ça fonctionne bien. On va faire la deuxième ici. Comme ça, je vous montre comment ça fonctionne. Vous allez voir, il n'y a pas plus simple. Je vous emmène avec moi parce que le bouton est ici. Première chose, on appuie sur le bouton ici. Et là, ça s'allume. Et ça se lance tout seul. Là, vous avez un écran qui n'est pas tactile, certes, mais il est facile d'utilisation. On tourne, on appuie dessus pour valider. Mon fichier est déjà dedans. Je vous remène avec moi d'ailleurs. La carte est ici. Ici, on a l'écran. La seule chose que je fais systématiquement, préparation, préchauffage PLA, on valide et c'est fait. Ça se met tout seul en préchauffage. Une fois qu'on a fait le préchauffage, on va dans impression et on choisit directement notre fichier, le stand de laptop, donc le support pour l'ordi. On confirme et c'est bon. La seule chose que j'ai oublié de modifier dans le slicer, mais ce qui est bien parce qu'on peut le faire là, c'est le réglage de la température. Mon filament demande 215 degrés. Donc là, j'ai juste à le monter à 215 puisqu'on était resté à 200. C'est validé. Je fais retour. On a bien 215 demandés, 50 de température pour le plateau. Ça, c'est top pour l'adhérence. Ça fonctionne parfaitement. Ça va se lancer tout seul. Vous allez voir, on va voir la mise au point dans pas longtemps. Et là, ça va se faire tout seul. le petit palpeur va sortir. Ça y est, on le voit juste ici, le petit palpeur. Et en fait, elle va faire son niveau toute seule. Elle a fait son niveau. Maintenant, elle va pouvoir commencer l'impression. je vous remontre le rendu de près en attendant. Regardez-moi ça. C'est sorti comme ça, un tel quel de la machine. Je n'ai rien fait dessus. L'impression est juste magnifique. Alors, on est sur une machine entrée de gamme chez Creality. Mais franchement, pour quelqu'un qui veut se mettre à l'impression 3D, elle fonctionne très bien. Et je vous montrerai tout à l'heure puisque là, j'ai lancé l'impression. J'aurais pu vous le montrer avant, mais je l'avais déjà fait comme je l'ai bougé de place. Je l'avais refait. Elle a le niveau automatique. C'est-à-dire que ce que vous avez vu là pour lancer l'impression avec le palpeur, elle va le faire à plein d'endroits sur le plateau quand on lui lance la mise à niveau. Et comme ça, elle sait exactement s'il y a des petites déformations ou autres. elle connaît les corrections à faire au niveau de la tête. Vous n'avez rien, mais vraiment rien à gérer là-dessus. Ça se fait tout seul. Alors, pendant qu'elle imprime notre pièce, je voulais vous montrer, c'est vraiment, la qualité est vraiment top. Le prix, je vous le remets là, il est vraiment impressionnant. Il est imbattable, je pense. Je n'ai pas trouvé moins cher. J'ai regardé, je n'ai pas trouvé moins cher. 30% de remise comme ça sur la machine, à ce prix-là. Je trouverais vraiment ça intéressant de vous le proposer. Voilà. Pour celui qui veut s'essayer à l'impression 3D sans avoir un gros budget à mettre dans une machine déjà fermée, étanche, haut de gamme, même de chez Creality, il y a plein de sortes. Mais là, ça fonctionne vraiment très bien. Et le dernier point, puisque je viens d'aller vérifier, c'est qu'ici, on est sur une entrée de gamme à 120 euros environ, qui fait quand même 220 par 220 au niveau du plateau. Et je crois que c'est que 215 par 215 utilisables. Le plateau est chauffant, comparé à la Dagoma qui n'a pas de plateau chauffant et qui fait moins de 200 millimètres, mais de diamètre, puisque le plateau est rond, ça veut dire que vous avez beaucoup moins de place. Là, vous êtes à 215, il n'y a pas que 15 millimètres d'écart, puisque là, vous avez un plateau carré. Là-bas, vous n'avez qu'un petit cercle inférieur à 200 millimètres. Beaucoup moins de surface d'impression, par exemple. Ça, il y a longtemps que je voulais le faire et quand j'ai voulu le faire sur la Dagoma, le problème, c'est que ça ne rentre pas. Parce que ça, ça dépasse la largeur de la machine. Donc, je ne pouvais pas. là, ça a fonctionné parfaitement et je ne regrette pas. Et je vais pouvoir lancer plein d'accessoires comme ça pour l'atelier. Allez, mon impression est finie. Le résultat est vraiment très joli. Vraiment très propre. On a remis une heure pour ça. On est à 100%. Quand c'est fini, c'est comme ça. On a juste à confirmer et c'est revenu ici. Ici, la machine a refroidi, tout est prêt et en plus de ça, ce qui est bien avec cette machine, c'est qu'on a un plateau magnétique. On va pouvoir voir ce que ça donne. Ah, et pour le remettre, vous voyez ici, il y a deux encoches et ici, il y a deux vis qui dépassent. Désolé, ça bouge un peu. On vient simplement se mettre en butée ici et on a juste abaissé et il a repris sa place. Je vous ai reposé parce que ça bougeait un peu. Juste en le reposant, il s'est défait. Il s'est défait. Ça se défait super bien. Le dessous est nickel. Je ne doute pas qu'on va être identique à l'autre. C'est parfait. Les deux sont parfaitement identiques. Ça se fait bien. C'est une imprimante 3D. Ça se fait très bien. Je vous rappelle son prix qui n'est vraiment pas élevé. Je l'ai répété plusieurs fois, mais c'est assez impressionnant par rapport à ce que j'ai pu tester et au prix que vaut l'autre imprimante que j'ai. Ça fonctionne très bien. C'est livré rapidement. Enfin, voilà. Après, pour l'atelier, moi, je trouve ça super chouette de pouvoir fabriquer ses propres accessoires facilement avec une imprimante comme ça. Il y a une vraie différence quand même avec celle que j'avais déjà et je ne pensais pas que j'obtiendrais ce résultat-là. Allez, sur ce, j'arrête puisque de toute façon l'imprimante 3D, vous n'en verrez pas souvent sur la chaîne, même si je continuerai à faire des accessoires, je vous les montrerai, mais vous n'en verrez pas souvent ici sur la chaîne. C'était, je pense, une des dernières si ce n'est pas la dernière. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous rappelle, tous les liens sont dans la description. Ce ne sont pas des liens affiliés, c'est juste la marque, enfin, Temu qui vous propose 30% ou 100 premiers. Je sais qu'il y en a qui l'ont déjà prise, donc n'hésitez pas à aller voir. Allez, à plus tard. Salut.